Cette année, le gros problème, c'est les escarots. L'année dernière, il y en avait déjà, mais alors cette année, il y en a partout. Ça monte sur les murs. Il y en a de différentes sortes, de différentes couleurs. Il y en a partout. Il y a mieux. C'est pas trop près. C'est bon. C'est bon. L'année dernière, voilà ce qu'on avait fait. On avait récupéré ces casiers en plastique dans les poubelles des supermarchés. Parce que les supermarchés reçoivent les fruits et les légumes dans ces paniers en plastique. Et ils les jettent ensuite. Donc l'année dernière, voilà ce qu'on avait fait. Mais ça ne suffit pas parce que les petits escargots arrivent quand même à passer en dessous, à passer dans les trous. Donc, je me suis retrouvé avec des semis qui ont été bouffés quand même. Alors, je cherchais une solution et maintenant, je ne l'ai trouvée. La solution, la voilà. Parce que ce qu'adorent les escargots, c'est toutes les pousses de courge. Les courgettes, tout ça. Et ils adorent ça. Et ils me bouffaient tout. Donc, voilà ce qui était conçu. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les pousses sont ici. Là, il y a un plastique. Donc, l'escargot est obligé de monter par là. Il monte, il monte. Et là, pour lui, l'escargot, pour revenir ici, là, ça devient très compliqué. Et en plus, pour redescendre, pour remonter, c'est absolument impossible. Donc, c'est avec un système de pliage et après d'agraffage avec une agrafeuse. Et là, superbe. Il n'y a pas un escargot qui a pu passer. Voilà l'histoire du pliage. Donc, je vais vous expliquer ce pliage. Ça, c'est de ce côté-là que je vais semer mes graines. Et ça, c'est l'extérieur. Donc, l'escargot et l'extérieur vont monter ici. Il va venir ici, mais là, il a du sport à faire parce qu'il faut qu'il revienne de là. Après, qu'il redescende pour remonter. Donc, ce n'est pas possible pour un escargot, ni pour une limace. Trop compliqué. Il va retomber et il ne pourra pas rentrer. Voilà le système. C'est un système de pliage. Je vais vous le plier. Ok. 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 Le premier pli, il faut trouver un plastique assez dur, qu'il ne soit pas trop mou, après avec un tout petit couteau, avec un petit couteau de canif pour marquer la forme pour pouvoir faire le pliage, le pliage, bien maintenant à faire l'assemblage, pour l'assemblage là on va être obligé d'avoir des découpes, parce qu'il y en a un qui va venir comme ça, et l'autre comme ça. Donc là, pour que ça rentre il faut couper là. On va couper là, et couper là. Donc ça, on va le plier, ici, et celui-là on le plie pareil. Voilà, là on est bon. Donc maintenant il faut agrafer ici. Florian, tu peux venir deux minutes là. On prend la graffeuse, passe ici là, elle monte en haut pour agrafer les deux. monte en haut, appuyer fort. Ok, c'est bon ? Allez, on passe au suivant. Ah oui, ici, là aussi. Ah oui. Bon ben là maintenant, je vais retirer là où j'avais mis ça pour les radis, parce que maintenant les radis, il va falloir qu'ils poussent en hauteur, mais avec les casiers en plastique, ils ne pouvaient pas poser en hauteur. Donc maintenant, je vais mettre ce qu'il vient de fabriquer là. Et comme ça, les radis vont pouvoir pousser en hauteur et être protégés. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est mettre un petit peu de terre autour pour que les escargots ne poussent pas. Là maintenant, les radis vont pouvoir pousser en hauteur et ne pas se faire bouffer par les escargots. Merci.